Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 1198 de Formule 1 au volant de la tirel de Riccardo Rosset, comme tout le monde le sait, donc pour le Grand Prix du Canada Et évidemment on ne peut pas s'empêcher de faire l'accent canadien qui leur plaît évidemment là-bas, c'est du racisme d'un point à 10 000 Vous demandez à un Canadien ce que ça fait quand un Français imite les Canadiens, je pense que la moitié déteste ça Voilà, donc nous ça nous fait rigoler, mais franchement au Canada je pense que c'est pas trop leur trip Allez bref, c'est parti, on va commencer la séance de qualification On va mettre les pneus durs, on va confirmer les pneus durs Au niveau de la configuration, je vais faire comme d'habitude, c'est à dire qu'en gros je vais mettre un peu d'essence Pas mal d'essence pour être tranquille et m'habituer, surtout m'habituer à la voiture en condition course Parce que souvent on est bien en qualif, mais une fois qu'on est en course c'est un peu la merde Donc du coup on va faire comme d'habitude les mêmes configurations Alors les ailerons on va laisser pareil, j'ai gardé la sensibilité assez basse Il ne faut pas l'intérêt d'aller plus haut pour l'instant Alors peut-être que 42 c'est un peu pas beaucoup On va la mettre à 37 Je pense que 37, ça devrait aller Et on va donc démarrer pour la séance de qualification sous la drache, sous la pluie Alors il y a la musique qui tourne en fond, vous l'aurez compris depuis le début du championnat Je ne sais pas comment l'enlever, enfin je peux l'enlever mais si j'enlève elle n'est plus dans les menus Donc c'est un petit peu dommage Et ça va commencer avec une énorme glissage Alors vous allez voir le circuit moral n'est pas spécialement super réussi sur ce jeu Oh mon dieu Vraiment pas super réussi Parce que vous allez voir là l'entrée à la chicane Franchement cette chicane est vraiment super mal faite Vous voyez ici là, elle est complètement, bah totalement irréaliste C'est pas du tout comme ça en vrai Alors par contre je suis parti un peu slick alors que c'est totalement la pluie Et comme vous vous en doutez au bout d'un moment ça va se calmer Donc on va essayer de faire un tour sur le sec Pour l'essence je prends mon temps Donc on va essayer de faire comme d'habitude, rester sur notre lancée On va essayer de marquer des points Je ne sais pas si ce sera faisable sur ce Grand Prix J'ai un doute mais bon On va quand même essayer Alors j'ai changé un peu la caméra, elle est en dynamique Ce qui fait que vous allez voir, d'un coup elle va s'éloigner et se rapprocher C'est plutôt pas mal Je trouve que ça aura un petit peu de dynamisme au plan Et là on va arriver à la grande ligne droite Et vous allez voir la chicane de fin, elle n'est pas spécialement bien réussie non plus C'est vraiment bizarre Vous allez voir cette partie là, regardez la sortie C'est assez particulier je trouve Il y a du gravier sur la droite Alors que normalement il n'y a jamais eu de gravier A la sortie du mur de New Québec Et là ça a commencé à être compliqué Vous voyez ici, il ne faut pas se louper Et c'est ce que je viens de faire, bon c'est pas grave On est sur le sec, on en profite dans le deuxième tour Et on va essayer de faire un tour correct On dirait Laurence Bocconini Attention à la réaccélération, ça ça va être compliqué Je pense que c'est en cours, sur les réaccélérations dans les virages lents Ça va toujours être un autre point faible Et là je pense qu'il va être encore la même chose Alors bien entendu je ne ferai jamais la pôle sur ce circuit Vu que je pars avec des pneus durs et beaucoup d'essence Mais on ne sait jamais Ce sera mal entendu, puis ça peut marcher Il faut vraiment freiner Oh la vache, d'accélération moyen J'espère que le deuxième tour sera encore sur le sec Ça me permettra d'essayer d'améliorer Alors on n'a pas le droit d'erreur, il ne faut pas aller sur l'extérieur Et sur la ligne d'arrivée, c'est un tour en 1.29 Alors si je me réfère au temps des IA en essai Que vous n'avez pas forcément vu vous C'est assez moyen Donc on va essayer de gagner un peu de temps Ok, les pneus ça a l'air un peu mieux Ok, le passage plutôt bien pris Alors je ne sais pas si je suis en avance ou si je suis en retard En tout cas dans les premiers secteurs Alors ce qui est bien c'est que je suis seul en piste Enfin je n'ai pas beaucoup de monde autour Et voilà malheureusement Bon je vais quand même finir mon tour pour m'entraîner un petit peu Et évidemment je ne l'améliorerai pas Ah si j'améliore, on a dixième Ok, bon on va essayer de faire de la chicane comme il faut Alors c'est dommage que j'aurais dû avoir pas mal d'avance Par rapport au premier secteur Ok, j'ai complètement de côté On va voir quand même sur la fin Alors en prix 88 en vrai Qui a été vraiment intéressant à l'époque A suivre à la télé J'en ai des... Alors pas forcément des bons souvenirs Mais je sais qu'ils ont fini à 7 ou 8 voitures Il y a eu la pluie que c'est invité Les McLaren qui ont eu des problèmes au départ Alors on va faire prochain Je ne vais pas trop me spoiler la qualification Enfin le reste de la qualification On va le découvrir ensemble Même si je pense que vous avez vu un petit peu Les résultats Alors c'est en entraînement On va la passer On va passer directement à la finale Donc commencer la session On reste en pneu sec Même si bon les pneus de pli pourraient nous aider Mais en général ça ne va jamais marcher Donc pour l'instant on va laisser comme ça 7 tours d'essence Non Je veux avoir au moins 8 tours d'essence Bon 8 tours 5 Puis le tâche 37 On va laisser comme ça Ouais je pense que c'est bon Équilibrage des freins Alors le problème c'est qu'on ne sait pas Qu'est-ce qu'il y a avant Qu'est-ce qu'il y a arrière Donc je vais laisser à 50 La retour au paddock Et quitter pour commencer Oh le bug Qu'est-ce que c'est que ce bug Regardez-moi ça Alors le départ de la grille C'est n'importe quoi Attendez attendez Il faut que je fasse un truc là C'est pas possible On a un Rosset qui part en 9ème Donc ça c'est pas Verstappen 8ème Attendez c'est quoi ce classement Mika Salouk 5ème Chumar et on a Et Physique est là Qui part en pole Alors ça c'est du jamais vu dans un jeu Franchement C'est quoi ce délire Euh Ok Ok c'est quoi ce bug Ok Bon ça va On va dire qu'ils se sont tous mis en ligne Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'était que ce bug au démarrage C'est la première fois que je vois ça Alors je pensais vraiment que tout le monde allait se planter Mais finalement ça va Bon du coup départ un peu calamiteux Euh On est On est 10ème On a perdu une place au départ Ok Bon bah écoutez On va faire avec J'ai repardé une place Bon On va essayer de se concentrer Euh Même si c'était vraiment particulier comme départ Et j'ai la retenue qu'il part Oh ouais voilà Et bah voilà On va pas en avoir se retrouver dernier je parie On va partir plus le 22ème Alors ça c'est fou quand même J'ai pas fait une seule erreur quasiment en qualification Et là en l'espace de 3 virages Je suis parti 3 fois à la faute C'est impressionnant Bon tout n'est pas perdu Ah mais par contre c'est trop bizarre là Je galère complètement Je n'arrive même pas à prendre un virage normalement Ah ce départ je ne m'en remets pas Toutes les voitures garées Bon évidemment après elles se sont Aïe Elles se sont mis normalement C'est une catastrophe Ce qui est en train de se passer est une catastrophe Je ne comprends pas la voiture Je ne sais pas ce qu'il se passe Je n'ai aucun rythme Tous les virages sont horribles Comme si je n'avais jamais roulé encore une fois le circuit Je ne comprends pas Je ne comprends pas du tout Ah mon tour en plus c'est ignoble On est bon dernier Bon il va falloir en faire avec Malheureusement Allez je me concentre un petit peu Mais ça ne va pas être une chose aisée On va essayer de revenir L'Egypte commence à être chaud Ça commence à être un peu plus facile Bon sang le début de course C'est de la galère complète Et je tape le mur On a 7 secondes de Denise Ah c'est vrai qu'eux partent en général avec moins d'essence que nous Avec des pneus beaucoup plus tendres Ils font plus d'arrêt Ils font un arrêt je crois plus Et là j'ai mal à m'en remettre mes tours C'était horrible Ouais donc la course 98 c'est plutôt pas mal à l'époque Bon voilà victoire de Schumacher devant Physique Ellen à l'époque Je crois qu'il restait 7 victoires en piste C'est un même Inardi qui a failli marquer des points Et il y a une course qui était un petit peu entre la pluie Les éclaircies Enfin c'était pas d'éclaircies mais je veux dire Je me suis complètement loupé Complètement loupé Je suis trompé de virage Vraiment j'essaie de me concentrer On avait un Villeneuve au restart après la safety car Il y avait Denise qui avait mis de la terre partout Avec son arroz après avoir fait un tout droit avec Cooltarn Enfin voilà c'était une course C'était passé pas mal de choses Je conseille de revoir la course d'ailleurs si vous l'avez sur internet Il s'est passé beaucoup de choses Et évidemment les deux carambolages au départ Deux départs, deux carambolages Et quasiment les mêmes pilotes impliqués à chaque fois J'avais l'image impressionnante d'ailleurs de la Je crois que c'est Trulli, l'auteur de Trulli Qui était sur la voiture d'Alesi Et pas loin du casque d'ailleurs Ok je commence à avoir un peu plus de grilles C'est commence à être un peu plus simple à piloter Mais j'ai tellement perdu de temps Imaginez ils sont déjà à l'épingle leader Ils sont déjà à l'épingle de l'autre côté Effectivement le fait de ne pas avoir beaucoup d'angle de braquage Ça m'aide pas dans certains virages non plus Bon on va rester optimiste Viser les points en bête pas Et bah voilà suffit que je dis ça En part en tête à queue Je crois que j'ai cassé peut-être mon aileron Je sais pas, non ça va Pour l'instant ça se passe bien Rien bizarre que j'ai pas cassé mon aileron Parce qu'avec le choc que j'ai pris là Allez on est au 4ème des 12 tours à parcourir Pour l'instant Bah écoutez C'est de la course à oublier on va dire Mais bon On va garder l'espoir On est revenu à 2 secondes C'est déjà plus mal Par contre pour les doubler ça va être compliqué je pense Parce que même si on est plus rapide Ça va être très bien qu'il y a à être horrible Alors 2 secondes je passe à 10 secondes Je comprends pas trop là Oh la la le cut Oh mon dieu Je me suis totalement loupé Et 10 secondes peut-être en profiter Non c'est bon Voilà et c'est là où je commence à paniquer C'est quand il y a les IA toujours Alors Denis c'était gentil tu vas rester où t'es Parfait Voilà Maintenant on va aller attaquer le 20ème Je sais plus qui c'est comme pilote Je crois que c'est à l'Alesi non ? Et bah ça sera pas à l'Alesi De toute façon Denis c'est repassé devant Et là encore il pleut pas trop Donc je devrais vraiment m'en sortir Mais heureusement je suis pas en train de faire la bonne affaire Regardez il met une seconde de retard Et vous allez voir après Si voilà 8 secondes Trop bizarre On va quand même à 300kmh Alors attention au freinage C'est à dire on va freiner plus tôt Mais finalement à part toucher On va pas faire grand chose de plus La réaccélération sur Herbert Finalement c'était Herbert Bon dans la ligne droite on est rapide c'est déjà ça Oh je suis complètement à l'extérieur Je suis complètement à l'extérieur Je tirerai tout droit Oh la la sens inverse Alors ça c'était vraiment le cut le plus minable C'est ce que j'ai pu faire dans mon jeu de Formule 1 Vraiment Oui mais huer, m'insulter, me conspuler C'était vraiment pas une bonne action En fait je suis parti tellement large Je suis parti tellement large Et voilà je le savais Je l'avais prévu Je savais déjà que j'allais me planter Et on est dernier En tout cas Physica est en tête Ça va donner des bons points à Benetton C'est une course à l'atastrophie qu'on est en train de vivre C'est un supplice pour Wardé je pense Et pour moi à jouer Je pense que je suis bas assez concentré de toute manière Donc ça va être difficile Ouais ils sont on stand mais je vais faire un tour de plus Pour essayer de gagner un peu de temps Parce que si je peux tourner plus vite qu'eux Et pas avoir à les dépasser Je vais vraiment gagner du temps Je vais pouvoir faire un tour de plus De toute façon les pits sont complètement busy Par contre vous avez vu le temps d'arrêt au stand c'est impressionnant On est déjà à 9ème Bon même si on se déposait par toutes les voitures autour mais Allez Nakano Nakano On va s'arrêter de s'en prochain tour Pour notre unique arrêt On va se retrouver dans les derniers d'ailleurs En partant des stands mais bon Et en plus le niveau de carburant est assez faible Alors les petits bugs c'est des arrêtissements C'est vrai que des fois le saccade Il y a une légère part de frameride des fois Revenons dans cette position Je sais bien quand il dit ça parce que c'est soi-disant Bon maintenant il t'a doublé on va repasser Allez on va rentrer au stand On va essayer de les dépasser le plus vite possible On va se jeter dans la voie des stands Ok On va garder les secs Fuel par contre on va mettre Il y aura 7 tours On va mettre 8 tours Et la Roost en propriété Tyrell Qui va repartir bien évidemment dernier Voilà 19ème, 20ème, 21ème Allez Donc là ce qu'on va essayer de faire Ça va être très très dur hein Si vous vous souvenez-vous du premier tour de course C'est euh... Il y en a en tendre Je crois que j'ai mis les pneus tendres en plus Et Dini est sorti juste devant nous J'ai mis les pneus tendres un peu durs J'ai pas fait attention Une fois que j'ai vu une chose C'est plus sec hein Donc finalement ça devrait aller Et il nous reste à peu près 5 tours à faire C'est d'ailleurs la dernière course de Magnussen Paire Aussi cette course du Canada Qui va être remplacée par Gassver Stappen Au Grand Prix de France Bon là c'est le premier tour avec des gommes neuves Donc effectivement on est lent Mais je me fais d'erreur Donc c'est déjà C'est déjà une bonne nouvelle Il faudrait vraiment que je arrive à me défaire Dini rapidement Parce qu'il est en plein milieu Et au bout d'un moment J'ai de plus rapide que lui Et malheureusement Je vais partir en tête à queue C'est magnifique Et voilà En gros à chaque fois que j'ai une chance Enfin quoi que ce soit Je l'annule C'est impressionnant Regardez derrière moi C'est carrément les leaders Ça va être une catastrophe Ah je partais plutôt bon optimiste après la qualification La voiture était cool Mais alors là En optimisme a été réduit quasi à néant Mais bon on va aller jusqu'au bout De toute façon On a eu des courses encore pire que celle-là Ouais on voit quand même la différence de rythme hein Franchement On pourrait les rattraper hein Franchement j'aurais pas fait de bêtises On serait tellement bien placés quoi Y'a rien à faire hein Cette voiture elle est tellement imprévisible Ah 8 secondes 8 ? Est-ce que ça va repasser à 8 secondes 1 ? 14 secondes Non ça va J'ai pas le même coup à chaque fois En fait c'est pas tellement du gravier C'est je sais pas C'est de la poussière Je sais pas comment expliquer Quel est le revêtement mais C'est un peu entre deux Oh mais c'est pas possible Par contre je le dis je le redis Ce jeu reste pour moi une torture hein C'est vraiment euh Niveau maniement c'est fou fou voilà C'est tellement rigide Je ferais plus de plaisir sur Formula 1 98 Alors ça ça reste faux quand même mais quand même Bah pour bien faire il faudrait que je recall Denise avant le Avant leur arrêt au stand mais bon Je pense qu'ils vont pas s'arrêter Je pense qu'ils vont pas s'arrêter Je pense qu'ils vont pas s'arrêter Allez donne tout ce que tu n'as pas Et voilà encore une fois trop incisif Oh mais non mais c'est pas vrai mais c'est pas possible Bon de toute façon ils vont s'arrêter au temps Ils vont repartir donc on va oublier les points Je pense qu'on terminera pas dernier Mais bon on va terminer L'anonyme 14ème ou 15ème place Ou 16ème voire 17ème Quoi je l'ai fait derrière depuis le début J'ai dû en faire au moins 10 Une bonne dizaine d'erreurs critiques quoi En plus la ressente c'est pas me faire beaucoup de temps Parce qu'on coupe la chicane Vous avez vu l'embardé qu'il a fait c'est impressionnant Moi aussi j'ai fait envie d'embardé désolé Bon les pits sont busy mais on s'en fout Puisqu'on a plus qu'à faire là Ouais on est 10ème mais on mériterait pas d'être 10ème vraiment Là ça sert à rien de passer à l'intérieur parce que de toute façon il va nous couper la route Vous voyez le nombre d'erreurs que j'ai fait et je me trouve quand même 10ème Donc je me dis que si j'avais fait 0 erreur on aurait gagné la course Et voilà Voilà je n'ai quasiment jamais fait cette erreur à cet endroit et je vais la faire au dernier tour au dernier moment On n'évolue pas Les temps passent et on fait toujours la même chose Toujours les mêmes erreurs Toujours les mêmes irrégularités C'est le propre des gens qui n'évoluent jamais C'est le propre des gens qui n'évoluent jamais Et voilà je vais encore plus m'enfoncer Il faut que c'était prévisible Bah voilà on est avant dernier Bon bah qu'on soit oublié c'était presque prévisible C'était le manque d'entraînement Le jeu impitoyable et nous on a fait 3 erreurs donc voilà Donc voilà c'est comme ça Je pense que vous avez malheureusement perdu votre temps Mais bon tant pis Tant pis tant pis Alors le podium quand même On va regarder un petit peu le classement Ah je suis déçu il n'y a pas Physikella sur le podium On a Keen qui remporte la course Devant Coulthard et je crois que c'est Schumacher Ça doit être Schumacher ou Irvine je sais pas Toujours le second prix de Suzuka C'est Schumacher Et Physikella finit quatrième C'est dommage Barrakello cinquième Et Verstappen Ah oui c'est vrai qu'il était déjà là Verstappen Ils l'ont rajouté déjà Mais du coup il finit dans les points Et Barrakello aussi On a les deux stewards dans les points Alors bon au classement nous on s'est totalement fait manger 13 points Du coup Verstappen marchant premier point Et Barrakello on est à 3 points Et du coup au classement des équipes Alors faut attention quand même on est tourné cinquième Je crois qu'on a même perdu une place sur Benetton Voilà On a Sauber, Jordan, Minardi Il n'a pas marqué de points proche non plus Par contre Seaward du coup Enchant trois points Ils sont passés de la neuvième à la septième position Et nous Benetton nous est passé devant Seaward en train de revenir Et 16 points pour McLaren C'est assez violent Donc on va passer au prochain Grand Prix Qui aura lieu à Manicourt On espère faire une prestation un peu plus potable Parce que là c'était vraiment scandaleux Franchement C'était vraiment pourri quoi C'était vraiment pourri C'était vraiment pourri ... ... Ciao tout le monde.